... Je m'appelle Pierre Lampère, je travaille chez PSA depuis 2001, principalement dans le métier connectivité infotainment. Il s'agit de concevoir et de mettre au point les fonctions audio, radio, navigation, multimédia que nous allons offrir aux clients dans l'ensemble de nos véhicules. Je me suis d'abord occupé de travaux d'innovation, avant de prendre en charge plus directement le suivi des développements des produits pour nos véhicules. Ce passage dans l'innovation m'a donné l'ouverture d'esprit nécessaire pour appréhender les grandes tendances du marché et les attentes de nos clients. Les qualités principales pour exercer notre métier, c'est d'avoir une grande curiosité intellectuelle, une grande ouverture à l'ensemble des nouvelles technologies, être capable d'appréhender les différences culturelles selon les différents pays dans lesquels on vend nos produits. J'ai choisi ce métier essentiellement parce qu'il est porteur d'innovation et qu'il est au contact de l'électronique grand public, ce qui aujourd'hui dans l'automobile devient de plus en plus important. Il nous oblige sans cesse à identifier les grandes tendances, être capable de les suivre dans nos activités et de développer des gammes de produits qui répondent aux nouvelles attentes de nos clients de plus en plus exigeants. Nos produits sont immédiatement visibles par les clients, ce qui nous pousse à sortir le meilleur tous les jours. Il n'y a pas de journée type. Nous avons beaucoup de problématiques à traiter qui sont extrêmement variées. Nous pouvons un jour devoir gérer une problématique avec la Chine. Le lendemain, être capable de définir quelles sont les actions à mener pour lancer un sujet en Europe. Le surlendemain, devoir réfléchir en groupe sur la nouvelle stratégie à développer pour les années à venir. Cette grande variété de sujets est extrêmement riche et fait aujourd'hui l'un des principaux attraits de notre métier. Nous avons beaucoup de réalisations dont nous pouvons être fiers. Citons par exemple le lancement de l'appel d'urgence et d'assistance qui consiste à émettre automatiquement un appel vers les secours en cas d'accident ou de panne. Le système pour lequel le PSA a été à la pointe et a lancé déjà maintenant depuis plus de 10 ans en Europe. Nous vivons tous aujourd'hui avec des smartphones dans la poche et il devient aujourd'hui essentiel d'organiser le dialogue entre ces téléphones-là et le véhicule. Les clients l'attendent, c'est aujourd'hui un des enjeux principaux pour être capable de répondre aux attentes du marché.